On est bien ? Bonjour, je suis le général de Cordoam et Benoît Durieux et j'occupe depuis un peu plus d'un an les fonctions de directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale et de directeur de l'enseignement militaire supérieur, c'est-à-dire que j'ai la responsabilité de l'école de guerre, du centre des hautes études militaires et puis de la bibliothèque de l'école militaire. Je suis un officier de l'armée de terre qui a un parcours assez classique d'officier français. J'ai commencé par l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et puis ensuite j'ai eu une carrière d'abord opérationnelle à Djibouti, à la 13e demi-rigade de Légion étrangère et puis à Nîmes au 2e régiment étranger d'infanterie, un régiment que j'ai commandé entre 2008 et 2010 et puis avec lequel je suis parti en opération en Afghanistan. Et puis en dehors de ça, j'ai eu de nombreuses affectations à caractère politico-militaire, notamment avec deux ministres de la Défense et deux premiers ministres. Anna Arendt, un de ses livres sur lesquels j'aime revenir, que je relis volontiers, qui s'appelle La crise de la culture. Il y a de très nombreux films que j'aime. Il y en a un que j'aime bien, qui est un petit peu ancien. J'aime beaucoup Franz Capra qui est un réalisateur américain et notamment M. Smith au Sénat, qui je trouve est une réflexion sur la démocratie extrêmement intéressante. L'Institut des hautes études de la Défense nationale, c'est un institut créé en 1936 pour rassembler des officiers et des hauts fonctionnaires et puis ensuite très rapidement des responsables ou futurs responsables de toute la société civile. Et donc l'idée est d'organiser des sessions thématiques sur les grands enjeux de la Défense nationale de façon à permettre à ses auditeurs de se connaître, de se comprendre, de réfléchir ensemble et de proposer ensemble des solutions, d'avoir à l'esprit les grands enjeux de la Défense. Et ça, c'est très important. Ce qui caractérise l'IHEDN, c'est l'extrême diversité des profils. Les sessions jeunes, ce sont en général soit des étudiants, soit des jeunes pros. Les sessions en région et la session nationale, ce sont des sessions qui rassemblent des militaires, des fonctionnaires, des avocats, des chefs d'entreprise, des journalistes, des élus, des parlementaires, des dirigeants d'ONG et donc un spectre vraiment très large. Alors l'IHEDN est installé à Paris et nous nous déplaçons pour organiser des sessions dans les régions, des sessions qui durent quatre semaines et donc on déplace une partie de l'IHEDN pour organiser ces sessions. Après, il y a des associations auditeurs, il y a une quarantaine d'associations d'auditeurs, des gens qui ont suivi une session en région, une session nationale ou une session jeune il y a quelques années ou beaucoup plus récemment, qui s'engagent dans des associations à l'échelon local et qui poursuivent la mission de l'IHEDN, qui la démultiplient en organisant des débats, en organisant des rencontres, en écrivant des rapports et donc c'est une contribution tout à fait essentielle à l'esprit de défense. Alors oui, l'IHEDN a une très grosse activité internationale. Nous organisons chaque année de nombreuses sessions internationales par grandes régions du monde. Donc il y a des auditeurs qui viennent d'une grande région du monde, qu'il s'agisse de la région Amérique latine, de l'Afrique, du Moyen-Orient, de la région Asie-Pacifique. Et pendant une semaine, ils réfléchissent ensemble sur les grands enjeux de ce monde. On organise également de nombreuses sessions en partenariat avec le Collège européen de sécurité et de défense, le CESD qui est implanté à Bruxelles, qui dépend de l'Union européenne. Et là, on organise des sessions pour les Européens sur des thématiques extrêmement variées qui vont du renseignement aux nouveaux enjeux sécuritaires liés au changement climatique, en passant par les menaces hybrides ou par les enjeux maritimes. Donc des enjeux très très variés. On nous demande très régulièrement d'organiser de nouveaux types de sessions. On essaye de faire, mais c'est un défi de tous les jours, ce défi finalement de la croissance des activités de l'IHEDN. Alors la communauté de l'IHEDN, ce sont donc ces membres des 40 associations qui sont pour l'essentiel fédérées dans l'Union IHEDN. Et donc ces associations membres de l'Union IHEDN, l'association Jeunes IHEDN, jouent un rôle absolument clé pour démultiplier l'action de l'IHEDN sur le territoire, en métropole, outre-mer, parfois à l'étranger. Organiser des débats pour se mettre à la disposition des autorités, pour nourrir leurs réflexions à l'aide de rapports, pour organiser des rencontres, pour entretenir le lien social et la cohésion. Ils peuvent changer le monde et il faut qu'ils le fassent. Les jeunes, il y a une dimension de préparation aux enjeux qui vont venir. Un jour, ils seront en charge, ce ne sera plus le temps de la préparation, donc il faut se préparer, il faut être enthousiaste, surtout pas se dire que tout est donné, au contraire, tout va changer, tout peut changer. Bon courage aux jeunes IHEDN, félicitations pour ce que vous faites, puis je suis à chaque fois très heureux de pouvoir vous rencontrer à Paris ou dans les régions. Sous-titrage ST' 501